Bonjour à tous, alors ici cette paire de chaussettes chauffantes, super confortable, vraiment le matériau est doux, il n'y a aucun souci. Alors ici vous avez une couture mais on ne la sent pas trop sur la jambe, franchement, ça tient très bien parce que l'élasticité est bonne. Alors en haut vous avez la poche fermée par un bouton, une boutonnière qui vous permet de placer la batterie de 4500 mAh. On voit que la forme est légèrement incurvée pour ne pas venir appuyer sur le mollet. Les chaussettes montent presque au niveau du genou, donc vous vous retrouvez quand même avec la batterie assez haut sur le mollet. Si vous avez un pantalon étroit, ça peut poser problème, sinon sur un jean ça passe très bien, sous un jean pardon. Vous avez donc la batterie branchée ici, le niveau de charge de la batterie, qui est indiqué par ces LED en façade. Et sur le dessus vous avez le bouton qui vous permet de choisir un des trois niveaux de chauffe, par une simple pression. 3, 2, 1. Alors au plus froid, vous dépassez les 8 heures d'autonomie, enfin au moins chaud pardon. La chaleur est vraiment agréable, alors par contre, je n'ai pas ressenti de chaleur dans la jambe, c'est vraiment au niveau du pied. Mais c'est vraiment agréable, franchement c'est doux, ça maintient les pieds, les doigts de pied, vous n'êtes pas du tout avec les doigts de pied gelés. C'est vraiment top, par tous les temps, c'est vraiment très agréable. De plus, vous avez le livret avec un câble avec deux sorties qui vous permet de recharger les deux batteries en même temps. Mais il vous faudra utiliser un chargeur de smartphone, 5 volts au moins 2 ampères. Donc vous rechargez vos deux batteries et vous pouvez les mettre avec une autonomie, je l'ai dit, qui dépasse les 8 heures à la température de chauffe la plus faible. Sinon ça se réduit. Et vous avez également de livrer un petit filet pour la machine. Quand vous voulez laver vos chaussettes, vous enlevez surtout les batteries, vous rangez le câble dans la poche et vous mettez les chaussettes dans le filet de lavage. Et vous mettez ça à la machine sans dépasser les 30 degrés et ça se passe bien. Par contre, vous laissez bien sécher après vos câbles. Il ne faut pas que les connecteurs qu'il y ait de l'eau dedans avant de les remettre sur la batterie. Ça ne serait pas une bonne idée.